Oui, bonjour Rachid, t'entends, je te vois. Ok, très bien. C'est magnifique. Vous avez des problèmes? Ok, c'est bon. Bonjour Florian, est-ce que vous m'entendez dans vos écouteurs? Si vous autres, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Florian, je vous invite à cliquer sur le... Oui, on vous entend, c'était toujours Florian? Non, c'était pas moi. Non, ok. Pour ceux qui... Tout le monde, en fait, je vous invite à fermer votre micro. Je vous invite à fermer votre micro en cliquant dessus. Donc, il est vert présentement, ainsi que la caméra, pour ceux qui sont activés. En cliquant dessus, il va redevenir bleu. Ça va éviter qu'on vous entende manger, ou taper sur le clavier, ou respirer, ou autre. Ça va améliorer la connectivité. Donc, il est déjà 10h33. Pas mal de tout le monde ont fait leur test de son. Donc, je lancerai la rencontre, je débuterai la rencontre dès maintenant. Je vous mentionne que la rencontre sera enregistrée, donc, il sera disponible sur le blog des après-cours par la suite. Si jamais vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra. Par contre, c'est quand même plus plaisant, là, quand on peut se voir. Donc, je vous invite à le faire, si vous le désirez. Pour débuter cette rencontre, je vais céder la parole. Bien, je peux me présenter François-Guy Florent, récit FGA Centre du Québec et enseignant en sciences de technologie et mathématiques. C'est moi qui animerai les… j'ai pris la responsabilité, si on veut, là, des après-cours en sciences de technologie cette année. Parce que, d'un, j'aime beaucoup ça et de deux, ça fait partie de mes tâches, là, pour le récit, si on veut. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et pour débuter la rencontre, je cède la parole immédiatement à Doris Saint-Amand, qui est responsable des programmes d'études en sciences de technologie à la BÉAC. On nous aura un petit mot de bienvenue. Et je vais lui céder aussi immédiatement la parole, là, pour les deux, trois premiers… les trois premiers points à l'heure du jour. Elle aura des réponses, selon moi, très pertinentes à nous offrir. Donc, Doris, à toi, la parole. Oui, merci, François. Alors, ben, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à la première rencontre de la communauté de partage en sciences et technologie de cette année. Je suis Doris Saint-Amand, responsable des programmes d'études de sciences et technologie, de chimie, de physique et de biologie au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je souhaite d'abord remercier François Desfleurants du récit LGA du Centre du Québec d'accepter d'organiser et d'animer ses activités des après-cours LGA. Grâce à cette tribune, nous avons un lieu pour se rencontrer régulièrement et je remercie encore une fois François de bien vouloir orchestrer ses rendez-vous. Aussi, je vous invite à participer et à profiter de ces moments pour partager vos réflexions, vos préoccupations et vos pratiques pédagogiques avec toute la communauté. Depuis l'annonce faite par le ministre en avril dernier de l'implantation progressive obligatoire du nouveau curriculum à la RGA, les intervenants du réseau se mobilisent et les équipes s'activent plus que jamais. La communauté de partage veut un moyen de réunir ces personnes, de favoriser les échanges et de créer un réseau d'entraide. La DÉAC souhaite soutenir les actions visant l'implantation des programmes d'études de sciences et technologies. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions à poser, des demandes à formuler ou des réflexions à partager. Il me fera plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Cette année, le travail de notre équipe portera sur différents dossiers. En sciences et technologies, un soutien sera offert à une équipe qui expérimentera ce programme d'études et qui développera du matériel pédagogique pour les cours SCT 4061 et SCT 4063. De plus, la DÉAC verra développer le volet de l'accompagnement national par l'entremise de la plateforme du Carrefour LGA et il déposera des documents de formation et d'information concernant ce programme. D'autre part, les prototypes d'épreuves pour les programmes d'études physique et chimie seront envoyés dans les centres. Le programme d'études biologie sera déposé sur le site ministériel. Et les prototypes d'épreuves de ce même programme seront finalisés. Pour terminer, la DÉAC participera à des rencontres et à des colloques dans le but de diffuser de l'information au RSP, aux gestionnaires, aux enseignants et à tous les autres intervenants du réseau de la FGA. Voilà, la saison 2016-2017 des rencontres de la communauté de partage de sciences et technologies est maintenant lancée. Je vous souhaite une année riche de projets stimulants et de réalisations valorisantes et je vous convie à nos rendez-vous sur la plateforme via les après-cours LGA en 2016-2017. Bonne rencontre à tous! Merci beaucoup Doris. Comme France vient de le faire, je vous invite à lever la main en cliquant en haut à gauche sur la main qu'on voit. N'hésitez pas à intervenir à n'importe quand. Puis je vais vous céder la parole dès ce moment. Puis c'est ça qui rend les échanges vivants et intéressants. Donc France, à toi la parole. Bonjour Doris. Je voulais juste vérifier avec toi parce que tu as mentionné rapidement qu'il y avait les prototypes d'épreuves de physique et chimie qui seraient envoyés cette année. Pour ce qui est de sciences et technos, c'est quand qu'on va les recevoir dans les établissements? Ok, donc je pense que c'est le premier point qui est à l'ordre du jour justement, la date de disponibilité des épreuves. Je peux tout de suite vous en parler si ça convient à tous. En fait, les épreuves de sciences technologiques quatrième secondaire sont parties de la direction de la sanction des études parce qu'il y avait un traitement qui devait être fait à la sanction des études d'abord. C'est parti, si je me rappelle bien, le 16 septembre. Alors normalement, ça doit arriver, si ce n'est pas arrivé la semaine dernière, normalement ça devrait arriver peut-être cette semaine ou la semaine prochaine dans vos centres. Alors je vous invite à vérifier auprès de la personne responsable de la sanction des études dans votre commission scolaire parce que les nouvelles que j'ai eues de la sanction des études, c'était parti depuis l'année septembre. Donc, il y a quelque part dans le courrier, ça doit aboutir chez vous très prochainement. Merci pour ces nouvelles. Est-ce que tu peux nous parler, en fait j'inviterais la personne peut-être à détailler son point quand la personne a inscrit date d'implantation obligatoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se manifeste? Oui Louise? Oui, il me semble que c'est moi, Camille, pas mal des points qui sont là. En fait, la date d'implantation obligatoire, on parle de l'implantation obligatoire pour le 1er juillet 2017. Pour les sciences technos, c'est toujours la date qui est avancée. En fait, on y va avec des dates de fermeture de code de cours. C'est ce qui va faire qu'on devra implanter obligatoirement. Donc, l'implantation, elle est progressive. On y va avec les cours qu'on choisit. Mais c'est la fermeture des codes de cours, dans le fond, qui fait froid de tout. Alors, si on se rappelle bien, c'est tous les cours de la formation de base commune, la FBC, ce sont au 30 juin 2017 que les codes de cours seront fermés. Et ceux de la FBD, c'est le 30 juin 2018 que les codes de cours seront fermés. Donc, il faudra qu'à ce moment-là, les sous-precours du renouveau de nouveau, qui sont en fonction à partir de ces dates-là. En fait, ce qu'on a entendu ou ce qui a été véhiculé comme information, c'est que si on a des nouveaux élèves qui arrivent, vont commencer le programme de sciences en septembre prochain, par exemple, à l'entrée, il faudrait s'assurer, si on l'inscrit dans l'ancien programme, il faut absolument qu'il l'ait terminé avant le 30 juin 2018, en fait. Donc, idéalement, il faut inscrire les élèves le plus rapidement possible dans le nouveau programme à partir de septembre prochain. Puis, on voulait savoir, par rapport au chimie physique aussi, est-ce que c'était la même chose? Oui, alors, l'interprétation, c'est la bonne, effectivement. Si un élève, un adulte a déjà commencé, a déjà commencé dans l'ancien programme, on le fait finir dans l'ancien programme. Mais aussitôt que c'est possible d'inscrire les élèves dans le nouveau, à ce moment-là, on le fait. Parce qu'il faut s'assurer, c'est ça, que s'il est dans l'ancien, bien, qu'il termine avant le 30 juin 2018. Maintenant, en principe, la chimie, la physique, c'est la même chose qui se passe. En biologie, il y aura probablement des aménagements possibles parce que c'est pas un... Les cours de biologie ne remplacent pas les cours de biologie actuels. C'est vraiment de nouveaux cours. Donc, à ce niveau-là, on retient que c'est le 30 juin 2018 pour les cours de quatrième et cinquième secondaire qu'on ferme dans l'ancien programme, sauf la biologie qui aura probablement un ajustement. Merci. Super. Donc, je pense que l'interprétation de Louis était bonne et je crois que le message est lancé. France, on t'écoute. Je vais juste revenir là-dessus encore pour être sûr 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 de bien comprendre. Donc, un élève... Pour ceux qui ont commencé dans l'ancien programme, en quatrième secondaire, qui sont en train de faire, je ne sais pas moi, le cours électricité, là. Puis, ils l'ont commencé en janvier 2018. OK. Donc, puis, s'ils voulaient faire le science physique le 47, après le 30 juin, ils ne pourraient pas, si je comprends bien. C'est ça. Parce que le laissé serait fermé. Fait que là, il faudrait qu'ils tombent dans probablement matière résiduelle ou quelque chose comme ça, là. Il y a des passages qui sont prévus, là. S'il a commencé dans l'ancien, puis qu'il tombe dans le nouveau, qu'est-ce qu'il doit faire pour compléter dans le nouveau. Donc, s'il a commencé dans l'ancien, on essaie de le faire finir dans l'ancien. Si ce n'est pas possible, on va chercher des cours du renouveau en regardant, là, les cours non cumulatifs. Donc, il y a déjà des combinaisons, des passages qui sont prévus dans ce cas-là. Puis, si un élève était en train de le faire, disons qu'il a commencé son cours d'électricité au mois de mars 2018, il n'a pas terminé. Le 30 juin, il peut-tu le compléter puis le finir, genre, en août? Bien, c'est que son résultat ne sera pas traité par la sanction des études. Alors, le code de cours va être fermé dans Charlemagne. Fait que si on le fait finir et qu'on lui fait faire l'épreuve, ces unités ne seront pas comptabilisées, là. Alors, c'est à partir du 30 juin 2018. Vraiment, les codes de cours n'existent plus dans Charlemagne. On ne peut plus transmettre de résultats à ce moment-là. Donc, il faudrait prévoir à partir de janvier ou plus tard, là, se dire, bien, OK, tous les élèves, là, ils ne pourront pas commencer des anciens cours parce qu'ils risquent de ne pas les finir. Puis, s'ils ne finissent pas, ils n'auront pas leurs unités. Exactement. Exactement. Merci. OK. Bon, merci. Merci, Doris. Louise, est-ce que c'est toi qui as amené le prochain point aussi, profil Cégep? Oui, on avait des discussions par rapport au profil. Je discutais avec un conseiller pédagogique du secteur des jeunes qui disait que Cégep, les profils Cégep Science, c'était seulement, il fallait que les élèves aient fait tous les cours, que nos élèves qui vont, je vais m'en prendre, OK, les élèves qui vont passer dans nos centres pour pouvoir aller dans le profil Science au Cégep devront avoir fait les quatre cours, obligatoirement. Est-ce que j'ai tort au présent? C'est une bonne question. Donc, on sait qu'au collégial, il y a des conditions générales d'admission, puis il y a des conditions particulières d'admission. Pour les conditions générales d'admission, il faut avoir quatre unités de Science. Alors, maintenant, si on regarde, si on regarde les conditions particulières d'admission, Oups, excusez-moi, je suis en train de vous perdre. Doris, pendant que tu reportes tes trucs, je vous invite à droite à aller dans Fichiers à télécharger. Il y a ce qu'on appelle le titre exact Conditions d'admission 2016 qui vont répondre à certaines de vos questions, mais je laisse quand même Doris en parler de ce document et de tout le reste. Donc, à droite dans Fichiers à télécharger. Bon, me revoilà. Désolée. Bon, pouvez-vous me resituer? Désolée, j'ai perdu le fil par rapport aux conditions d'admission au collégial. Qu'est-ce qu'on voulait savoir exactement? Oui, OK, est-ce qu'on m'entend? Je cherche les fichiers à télécharger. C'était, en fait, en discutant avec quelqu'un du secteur des jeunes, il disait que les élèves, pour pouvoir aller au cégep en option nature, il devait avoir fait, je pense que c'est STE ou SE, ce qui correspond à nous aux quatre cours. Puis moi, j'avais l'impression qu'il y avait des profils, qu'on pouvait avoir un profil, par exemple, qui fait le 4061, 4062 et 4064, ça pouvait quand même les amener aux sciences nature au cégep, mais apparemment, non, il faudrait qu'ils fassent les quatre cours. Puis là, c'était pas clair à ce niveau-là. OK. Il y a ce que nos programmes, nous, à la formation générale des adultes disent, et il y a ce que le cégep et le document qui décrit les conditions d'admission dit. Et on ne dit pas toujours tout à fait la même chose, dans le sens que, pour nous, le programme de sciences et technos, il s'étend du troisième secondaire jusqu'au même cinquième secondaire. Donc, il y a du 3, il y a du 4, il y a du 5, et il y a la séquence qui est complète. Donc, si on parle du 4, c'est 4061, 62, 63, 64. C'est ce qui donne la formation, le cheminement complet. Le cégep, dans ses conditions particulières d'admission, et je pense qu'on va aller le voir dans le document, oui, justement, parce qu'il y a quelque chose qui apparaît à la page 17. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a un partage d'écran ou bien chacun va aller chercher à la page 17 le document en question? Louise et moi, essayons de le mettre à l'écran. Et c'est dans le tableau de la page 17 qu'on a nos conditions particulières d'admission au collégial. Donc, c'est eux qui définissent, il y a des gens, des programmes qui se rencontrent et qui définissent leurs conditions. Et cette année, ils ont fait quand même un gros boulot et on a participé à ça. Et je vous dirais que ce qui vient d'être publié, c'est en juin 2016. Et déjà, il est retouché. Il ne restera pas comme ça. Donc, il va y avoir des modifications qui seront encore apportées. Et puis, ça, c'est de la responsabilité du collégial. Et je voulais attirer votre attention, oui, à la page 17, dans la deuxième ligne, quand on voit à gauche « Science et technologie de l'environnement » ou « Science et environnement » de la quatrième secondaire. Ça, c'est ma condition particulière d'admission. On voit dans la colonne de droite, dans le programme du secondaire, dont la réussite permet de remplir la condition. Alors, toujours vis-à-vis la même ligne, on voit deuxième puce, « Science et technologie et science et environnement » de la quatrième secondaire. Excusez-moi. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Ça signifie qu'on accepte ST combiné à SE. Voilà. Parfait. Excellent. Merci. Alors, le cégep accepte cette combinaison-là. Moi, je les ai alertés à plusieurs reprises, on a regardé ça, que ça voulait dire pour nous, ST, c'est donc 40, 61, 62. Si je le combine avec SE, ça veut dire que c'est 40, 64. Je saute par-dessus le 40, 63. C'est ça que ça signifie pour nous, aux adultes. Au secteur des jeunes, c'est une combinaison qui est très peu fréquente. On va le voir chez des élèves qui sont en échec et doivent reprendre un cours d'été où on offre à ce moment-là le SE. Il y avait le ST de réussie, ils font leur cours de récupération l'été, ils font le SE, et avec cette combinaison-là, ils sont acceptés dans les programmes au collégial. Donc, ils sont bien au fait de l'impact que ça aura pour nous au secteur des adultes d'accepter cette combinaison-là, mais ils la laissent. Même dans le prochain document qui va sortir, cette combinaison-là sera là. Maintenant, nous, notre position à la FGA, c'est ce qu'on défend, c'est que c'est le programme au complet qui donne la formation pour aller au collégial. Maintenant, si les cégeps l'acceptent et si dans les centres, on accepte cette combinaison, si on donne ce profil-là, c'est tout à fait acceptable. Mais c'est pas... On ne fera pas la promotion, nous, en tout cas au ministère, ici, on n'en fera pas la promotion de cette option-là, mais elle existe et les cégeps sont prêts à l'accepter. Alors, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais on doit faire avec ça, même s'ils sont au courant de notre réalité aux adultes. Et pour voir quel programme accepte ces conditions-là, si vous avez le document avec vous, oui, excellent, François, c'est dans les pages juste avant. Je vais retourner dans mon document. On a donc les programmes qui acceptent ces combinaisons-là. Et si mes chiffres ne sont pas encore exacts, au moment où je les avais regardés, il y a 28 programmes à l'intérieur de ça qui acceptent le STE ou le SE en conditions particulières. Donc, il y en a quand même passablement. Il y en a quand même passablement. Moi, j'en avais compté 28 qui acceptent le STE ou le SE en conditions particulières. Donc, on aura un positionnement à avoir. Nous autres, à l'éducation des adultes, au secteur, à la formation générale. Nous, c'est sûr qu'au ministère, on privilégie, on fait la promotion du cours au complet. Maintenant, si les cégeps l'acceptent, on va vivre avec, mais on n'en fera pas la promotion. Excellent. Donc, la combinaison qui est proposée par le ministère, c'est donc ST et STE. Donc, les deux premiers cours. Exact. Exactement. Oui. Diane, tu as une question? Oui, mais c'est une question ou une réflexion. Si on pousse un peu plus loin, la dérive peut aussi être amenée en tout cas aux élèves qui, éventuellement, vont suivre les cours de chimie et de physique. Donc, ceux qui ont besoin de chimie 5 ou physique 5. Donc, pour offrir aux élèves chimie 5, il y a l'aspect, je dirais, l'aspect complet du programme qui indique que les élèves doivent faire les quatre cours de sciences et technologies, 40, 61, 62, 63, 64, avant de débuter les sciences de 5e secondaire, soit chimie et physique. Mais il y a aussi le même, la dérive peut aussi demeurer, peut aussi être là pour chimie, par exemple, auquel dans certains centres, on pourrait dire que ce n'est peut-être pas nécessaire qu'un élève fasse le cours 40, 63, mécanisation du travail pour qu'il puisse faire chimie de 5. Étant donné que, bon, la chimie, on s'entend que ce n'est pas très techno, donc avec les cours de base, 40, 61, 62, 64, c'est aussi suffisant. Donc, ça, c'est aussi des questions ou en tout cas des cours, des petits cours-circuits ou en tout cas des chemins un petit peu plus courts qui risquent d'être empruntés. Même pour physique, ça pourrait être envisagé. Moi, il n'y a pas de décisions qui sont prises encore dans ma commission scolaire, parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais je sais que ces questions-là vont se poser. Et je sais que les questions vont se poser dans les centres, dans les commissions scolaires. maintenant, comment on va réagir, comment on va promouvoir le programme au complet ? Bon, je lance la question. Comment pensez-vous faire la promotion des 8 unités avant qu'un élève puisse entamer chimie physique ? Doris ? Oui, je lève la main parce que je veux répondre sur ça. Je suis tout à fait sensibilisée à cette dérive-là et même, on parle de chimie, de physique et on peut parler aussi du troisième secondaire. Le programme, il s'étale du troisième au cinquième secondaire. la formation, elle est complète du troisième au cinquième secondaire. Je vous dirais qu'il y a eu du travail qui a été fait avec la sanction des études aussi. Les gens sont tous faits de tout ça et il y a du travail qui devrait donner des résultats incessamment. Donc, notre programme Science et Techno, il court du troisième au cinquième secondaire. Il inclut le 4063. Donc, si le cégep accepte des combinaisons, bon, bien, oui, c'est leur droit. Mais, ce que nous nous croyons et ce qui a été écrit, c'est le, on croit en un programme où on développe des compétences, bien, développer des compétences, ça ne se fait pas par petites portions et rapidement et il faut penser au temps qu'on y consacre la somme de travail qu'il y a à faire dans ce sens-là. Donc, il y a des, le dossier a été travaillé avec la sanction des études et puis, on devrait avoir des nouvelles incessamment. Pour le moment, vous voyez que je ne peux pas vous en dire plus parce que, parce qu'il y a encore des décisions qui sont à être prises, là, mais les gens sont au fait de l'importance de tous ces cours-là à tous les niveaux de toutes les 4, le 3 et le 5. Merci beaucoup, Doris. Donc, je pense que le message est très clair, ça ne pourra pas être plus clair que cela. Louise, si tu veux, compléter ta question ou il y a des nouvelles, une question de relance, je t'invite à le faire. Sinon, je vais enchaîner avec le prochain point. Intention de conception de SAE est dans quel cours? Est-ce que la personne qui a écrit cela est présente? Le point est clair, mais je peux quand même lui laisser la parole pour... Oui, il y a l'Iveki. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est beau. Est-ce que j'ai un problème de connexion? Ma bande passante n'est pas toujours au top. En fait, oui, je me questionnais si vous avez déjà pensé dans vos centres à produire des pré-tests et si c'était déjà en cours parce que nous, on a des intentions et je voulais savoir, faire un tour de table, voir qui pense travailler sur quoi. Donc, voilà, c'est ma question. Excellent. Merci, Iveki. Je cède la parole à la première personne qui veut contribuer. Allez-y, lancez-vous. Mario. Oui, bonjour tout le monde. Ici, comme son scolaire et ça meurt, on a décidé de faire une évaluation pour le cours SCT 3065. On le fait en situation d'évaluation pour la salle d'examen. L'an dernier, j'ai fait avec une enseignante l'évaluation de labo. Cette année, on va pencher sur l'évaluation en salle d'examen pour la partie théorique pour le cours SCT 3065. Merci, Mario. Louise? Je pense qu'on devrait peut-être faire un genre de tableau, je ne sais pas trop, dès qu'on a des équipes qui commencent à travailler sur matériel en particulier, qu'on puisse l'inscrire à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça peut être une idée Est-ce qu'on pourrait le faire dans le Etherpad? Puisqu'on est déjà tous abonnés ou on écrit tous ça là? Oui, c'est ça, dans le document, le Etherpad. Donc, je sais que Jean-Philippe Gagnon prend des notes actuellement. je propose qu'on laisse peut-être le tableau peut-être pas en haut en haut mais assez près du haut pour y ajouter ça effectivement. Puis on mettra déjà les notes d'aujourd'hui là-dedans. Bonne idée. Est-ce que de votre côté, Louise, il y a des développements à venir? À la suite des formations pro qu'on a eues l'an passé, on avait une équipe qui travaillait sur le 3061, une équipe sur le 3062, l'autre sur le 4062 et puis sur le 4063. Donc, mais il y a certaines équipes qui sont un peu plus avancées que d'autres mais c'est les travaux là. Est-ce que ça va être des pré-tests pour l'instant? Je pense que c'est plus ou moins vu de cette façon-là. C'est plus des situations d'apprentissage mais ça, c'est les équipes actuellement dans la région. Le travail qui est en cours en fait. Merci Louise. Autre Mario, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont discuté dans leur équipe qui peuvent plancher sur certaines choses? France? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je pense que j'ai un problème. On t'entend. Est-ce que ça veut que vous m'entendez? Oui. C'est beau. Bon, OK. J'ai reçu aujourd'hui de Moodle FGA le forum Moodle FGA à Guy Mathieu qui a publié. Donc, c'est François en fait qui a informé la communauté de le forum de sciences techno de Moodle FGA que Guy Mathieu a publié, a diffusé l'ensemble de ses documents en lien avec le cours SCP 4061 qui n'est pas présent aujourd'hui. Je pensais qu'il allait en parler. Dans ces documents-là, il y a entre autres plusieurs situations d'apprentissage dont deux situations d'évaluation à la train. Moi, j'ai contribué à la dernière situation d'apprentissage qui est sur les enjeux énergétiques. Les enjeux, cette situation-là fait un lien aussi avec un projet que j'ai de plateforme pour permettre aux élèves de diffuser leur opinion sur des problématiques environnementales et aussi de réaliser des projets qu'on crée en lien avec l'environnement qui va s'appeler Vers un monde meilleur. Donc, le site est déjà assez avancé. Je vais l'inscrire dans le e-pad. Vous pourrez aller voir l'adresse. Vous pourrez cliquer sur l'adresse pour aller voir le site. Donc, c'est une situation d'apprentissage dans le fond pour l'aspect plus de prendre position face à un enjeu environnemental dans l'immobilier. Je pense qu'on vient de Perle-France. Donc, je peux prendre la relève à France si tu me le permets. effectivement, c'est disponible sur le forum Sciences Techno modèle FGA dans les documents pour la 3e, 4e, 5e secondaire, le matériel pédagogique. Et je suis en train de télécharger le zip de tous les documents. Je suis en train de se télécharger pour qu'il vous soit accessible. Je clique actuellement sur « Public ». Donc, vous devriez pouvoir télécharger l'ensemble des documents dans l'onglet à droite des documents. Si ce n'est pas « Faites-moi signe » si ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est pour le cours 4061. Et il y a un projet, comme Doris l'a mentionné aussi, il y a un projet de développement pour le 4063 pour du matériel. Et de notre côté, ici à la CS, on va faire une demande pour avoir une subvention de nos vos sciences pour faire des situations d'évaluation en aile à l'apprentissage pour le cours SET 4063. Je peux-tu continuer, François? Je ne sais pas, j'ai perdu de la connexion en chemin. Bien, j'ai complété François, est-ce que tu m'entends? Mon message. Oui, je t'entends. Non, j'ai manqué ce que tu as dit. Ok, je voulais raconter que moi, j'ai travaillé sur un site internet pour un cours combiné sur l'initiation à la technologie de secondaire 3. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien, j'ai l'impression que je commence à avoir un problème avec ma bande passante. Ok, en tout cas, j'ai un site internet que j'ai commencé aussi qui s'appelle Initiation à la techno qui combine les deux cours SCT 3061 et SCT 3065. J'ai pas mal avancé la partie analyse technologique, il y a plusieurs exercices et situations d'apprentissage qui sont disponibles, ils sont en format PDF, j'ai l'intention de les mettre en format Word bientôt et il manque la partie conception, je donne des idées mais je n'ai pas encore fait les situations d'apprentissage. J'ai mis ça sur la glace parce que là les enseignants ont décidé d'investir davantage dans le cours de mécanisation du travail étant donné nos dates serrées pour l'implantation. Donc, en tout cas, il y a quand même du matériel disponible là, je vais le mettre aussi dans le iPad puis je suis en train d'adapter ce site-là pour en faire un pour la mécanisation du travail. C'est un site Weebly donc vous pourrez aller consulter ça. Il y a de l'information aussi sur la sécurité des machines-outils sur plein de choses pour aller jeter un coup d'œil. Il y a un petit bout de temps aussi, j'avais fait un site de ressources pour les enseignants sur les changements climatiques pour les aider à se familiariser sur la problématique des changements climatiques. Je mettrai le lien aussi. J'avais répertorié, ça fait quand même quelques années de ça, il y a des liens qui ne sont plus fonctionnels mais je vais remettre ça à jour d'ici Noël. Donc, il y avait des situations d'apprentissage qui se retrouvaient sur le site, sur Internet. J'en avais mis plusieurs donc c'est possible aussi d'aller voir ce site-là qui parle des changements climatiques. Ça fait que nous, on est en train de travailler sur la techno puis le reste, les autres enseignants travaillent en mathématiques pour préparer le secondaire 3, le secondaire 4 cette année. Donc, l'année prochaine à partir de l'automne prochain, on va investir dans le science technique donc c'est à peu près ça qu'on fait présentement. Voilà. Merci France. Vivaqui, est-ce que ça, pas ça complète mais est-ce que ça répond à ton point? Good. Prochain point à l'heure du jour, cours avec l'utilisation du livre Sofad Autre maison d'édition. Je n'ai pas fait d'invitation à la Sofad de venir nous parler mais je sais qu'ils retravaillent leurs trois guides, ils retravaillent probablement les activités notées aussi et ne ferment pas la porte à créer un guide pour le 4063 mais c'est pas encore officiel ou quoi que ce soit. Je vais céder la parole à Bianca qui peut-être avait écrit la chose. Ah, c'est lui avec lui. Oui, j'avais écrit ce point-là parce que chez nous on est pas mal moins avancé que vous. Nous, on n'a pas de conseiller pédagogique du tout donc on a un prof de science donc on est un peu débordé on est en train d'installer cette année des états pratiques. Donc on a moins travaillé un peu mais on a regardé la Sofad puis c'est pas très motivant pour les élèves il n'y a pas de grands intérêts là-dedans puis on regardait vous aviez parlé de d'autres maisons d'édition que peut-être vous alliez faire des redécoupages par exemple avec les compagnies qui font Caléidoscope et sur lesquelles vous êtes basé au ministère pour le faire. Est-ce que ça a avancé ce point-là ou non il faut vraiment se rapatrier sur Sofad parce qu'on en a de la formation à distance on n'aura comme pas le choix à un moment donné de les utiliser. Je peux répondre sur un point je vous invite à fermer votre micro Bianca merci pour ce qui est du SCT 4061 tous les documents sont disponibles effectivement c'est comme un cahier de l'élève qui se fait en parallèle avec quelque chose comme Caléidoscope ou Observatoire 4 donc il y a ça qui existe pour ce cours-là spécifiquement pour le 4062 je vais inviter Diane Ménard à parler un petit peu il existe un cheminement des SAE les découpages sont faits aussi mais c'est sûr qu'il y a eu moins de temps pour les autres cours il y a RP aussi qui ont signifié leur intention et ça serait pas mal officiel de produire du matériel pour les trois sigles de 4e secondaire 4061 62 et 64 il y a ça aussi qui va s'offrir ça va être quelque chose d'imprimé mais il y aurait aussi l'accès en ligne aux exercices donc vous pouvez les contacter si jamais vous voulez plus de détails il y a une représentation dans chacune des régions comme je dis aussi c'est ça la Cephane sont à revoir peut-être Doris a plus de détails mais à revoir toute leur c'est pas juste changer quelques textes à revoir leur approche dans les guides donc bien que vous avez fait une constatation que d'autres gens ont fait donc eux aussi l'ont fait mais pour ce qui est des travails des formateurs accompagnateurs outre le 4061 il n'y a pas eu de découpage pour les pages c'est fait c'est disponible sur le modèle FGA les forums de sciences de techno mais quelque chose de complet comme le 4061 il n'y a pas de choses qui se sont faites donc je vais commencer par Viveki et ensuite on va y aller dans l'ordre Viveki à toi la parole bon en fait c'est aussi ma question moi je voulais savoir j'ai pas encore pris de décision est-ce qu'il y en a qui souhaitent aller plus vers un manuel comme secteur jeune ou vous souhaitez rester avec la SOFAD juste faire un petit sondage peut-être on pourrait le mettre dans les terpads j'aimerais bien savoir moi j'ai commencé à faire des feuilles de route du moins des ébauches des coupages je trouve pas ça si ardu puis moi nous ce qu'on pensait c'est peut-être de partir de situation d'apprentissage et de de travailler avec ça donc et de évidemment de prendre un manuel plus allégé pour les concepts mais en même temps c'est sûr qu'avec les élèves en difficulté parfois peut-être ça va être difficile il va peut-être manquer de détails c'est sûr que ça dépend aussi le temps qu'on a pour produire du matériel d'appoint il existe beaucoup de choses je sais que 4061 on est déjà en cadillac mais pour ce qui est les autres cours je ne sais pas trop alors voilà peut-être on pourrait le rajouter dans les terpads tout simplement vos intentions ça serait intéressant de voir vers la tendance générale c'est ce que je voulais rajouter merci on dirait que personnellement moi ça va dépendre des cours ça va dépendre de ce qui est disponible mais c'est sûr qu'actuellement la CEPAD je crois ne répond pas à la demande de plusieurs enseignants mais d'ici la fin de l'année ils sont supposés je pense d'ici juin sortir des nouveaux guides mais je laisse la parole à Doris qui peut-être nous éclairera là-dessus et ils sont d'autres choses oui alors en ce qui concerne le matériel pédagogique et les maisons d'édition en fait ça ne faisait pas partie du mandat du ministère jusqu'à maintenant de 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 produire du ou du moins moins c'est ça produire du matériel pédagogique donc le contact avec les maisons d'édition est assez limité je vous dirais la SOFAD oui nous avons eu le courant qu'ils sont en train de retravailler les les cahiers en mettant un peu plus de 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 couleurs et l'approche sera un petit peu différente bon on a su aussi qu'ERPI produisait des choses nous ce qu'on a l'intention de faire c'est aussi d'encourager les initiatives locales je vous dirais c'est pour ça que le 4061 et 4063 le 4061 qui est un projet abouti dans le fond ils ont réussi à l'amener à terme ça c'est intéressant 4063 vu qu'on trouve important que ce cours là ne tombe pas à l'eau on veut aussi essayer d'encourager les initiatives locales et s'il y en a qui sont prêts à faire du matériel pédagogique sur ce cours là on va les soutenir alors c'est ça et le 4062 64 c'est sûr qu'il y a du travail qui avait été fait par les formateurs accompagnateurs tout ça c'est sur model FGA mais il resterait encore un lien à faire avec tout ça parce que là il y a comme un répertoire de beaucoup de situations d'apprentissage mais il faudrait voir quelle forme prendrait un cahier de l'élève carrément un peu comme l'équipe de Guy Mathieu et François-Guy Florent ont fait c'est vraiment un travail d'édition en ce moment c'est de la dédaction carrément alors vu que le mandat du ministère ne porte pas sur la production de matériel je vous dirais que c'est un peu j'ai le goût de vous dire c'est plus par vos initiatives qu'on va essayer de soutenir mais il faudrait vraiment que le mandat change à ce moment-là pour qu'il y ait un travail plus serré avec les maisons d'édition c'est sûr que le ministère finance une partie de la SOFAB donc on a un lien un petit peu plus étroit avec la SOFAB mais avec les autres maisons d'édition on a peu de contacts merci merci Doris Manon Morin si vous avez vous pouvez baisser votre main si jamais vous n'avez plus d'intervention sinon on va aller écouter bonjour est-ce que vous nous entendez on vous entend Manon oui moi je suis avec Steve Chamberlain donc mon enseignant ici à la commission scolaire du fleuve et des lacs qui va enseigner les sciences et nous on a travaillé avec en fait Steve avait déjà commencé à travailler au niveau du découpage de caléidoscopes pour voir par rapport au cycle de 4e secondaire et avec l'arrivée du nouveau matériel de CEC du secteur jeune qui s'appelle système et phénomène donc nous on est en train de faire le découpage de phénomènes en 4e secondaire et de voir quelle situation d'apprentissage donc avec des choses que François donc tu as travaillé de voir comment on peut insérer donc des situations d'apprentissage même en éléments déclencheurs même en débutant le 40-61 comment qu'on pourrait déjà partir d'une situation d'apprentissage après ça revenir donc avec le c'est un cahier d'activité qui est aussi soutenu par une plateforme numérique avec beaucoup de vidéos des démos on est en train de faire le découpage de tous les cycles de 4e secondaire en lien avec phénomène comme tout à l'heure on a même aperçu qu'il manquait des choses pour pouvoir les compléter on a des petites choses qu'on ne trouve pas dans le phénomène par rapport aux éléments très très du programme donc c'est sûr un peu qu'on fait présentement de phénomène qui est très très imagé qui est très coloré par rapport à un cahier d'activité en science voilà excellent merci beaucoup Manon et Steve je vous invite à m'envoyer le résultat de votre travail pour entre autres le CT4061 on ajouterait ce découpage à ceux qu'on a déjà mentionnés dans le cahier donc on n'avait pas quand Guy avait débuté je ne sais pas si le phénomène était paru mais on l'ajoutera donc ça va laisser le choix de la même édition pour le CT4061 aux enseignants Bianca à ton tour je voulais juste savoir dans ton guide que j'ai vu quand tu travailles avec Caléidoscope tu travailles avec le livre de référence ou seulement le cahier d'activité de l'élève dans ma classe j'ai des Synergies et Observatoire 4 qui sont toujours accessibles mais dans le CT4061 qu'on a bâti c'est vraiment le cahier de l'élève de savoir et d'activité donc le cahier qui coûte 20$ et qui va être bon pour ces deux cours ou ces quatre cours selon le cahier ST que tu achètes ou ST-STF donc c'est vraiment il y a de la théorie dedans mais on l'utilise surtout pour oui pour la théorie mais surtout pour les exerciceurs etc. Donc ça vaut la peine quand même ça ne devient pas trop mêlant mais ce qui va être difficile c'est pour la formation à distance qui va avoir besoin de plus de suivi c'est bien ça? Oui ce qui a été produit en 4061 n'a pas été réfléchi pour la formation à distance par contre étant donné que c'est un cahier de l'élève qu'on suit de la page 1 à la page 159 avec aux bons endroits indiqués faites telle page dans le cahier de scope ou dans le phénomène ou dans l'observatoire 4 ou d'autres je pense que c'est quand même faisable pour l'élève à distance puis à ce moment-là souvent il y a des activités notées qui sont envoyées au formateur ça pourrait être des sections de son cahier des SAE par exemple donc ça n'a pas été réfléchi pour ça mais je crois pour le 4061 le supponant actuellement il y aurait possibilité de l'adapter pour la FAD assez facilement merci beaucoup puis vous avez fait un très beau travail moi j'allais regarder le manuel puis c'est vraiment intéressant on était assis sur le bout de notre chaise donc c'est ça qui manquait un peu dans le sofa c'est l'interaction que vous avez réussi à mettre à l'intérieur super merci beaucoup je prends le message aussi pour Guy qui est le coordonnateur en chef si on veut de tout ce travail-là il a travaillé beaucoup en tant que formateur accompagnateur là-dessus puis malheureusement il ne pouvait pas être présent aujourd'hui mais il sera certainement présent à la prochaine rencontre et je vous invite à refaire votre commentaire France je vais passer la parole à France puis ensuite Manon tu as encore la main levée si jamais tu veux intervenir ça sera bon est-ce que vous m'entendez ça va je voulais demander à Doris première chose quand tu mentionnes que le ministère encourage les initiatives locales qu'est-ce que tu entends par là est-ce que c'est un soutien financier juste d'en faire la promotion de répondre à des questions à quel niveau quand tu dis soutenir les initiatives locales ensuite deuxième question c'était par rapport à Phénomène donc c'était une question pour Manon Morin qui parlait du nouveau cahier Phénomène du 4e secondaire de CEC je voulais savoir la plateforme numérique est-ce qu'elle contient les situations d'apprentissage est-ce que est-ce que c'est juste un cahier avec le contenu parce que je ne l'ai vraiment pas vu et je serais curie de le voir ou il y a des situations d'apprentissage qui sont aussi présentes à quelque part dans la plateforme qui permet de rajouter ces situations-là dans le cheminement de l'élève voilà Allez-y Manon Présentement le cahier est tellement récent on a travaillé avec les éditions CEC donc la personne qui est responsable au mois de juin on a commencé déjà à regarder le matériel qui est arrivé au secteur du secteur jeune leur plateforme n'était pas encore tout à fait à jour ils sont en train de la travailler pour vous dire pour l'instant la plateforme n'est pas tout à fait encore complète au niveau des situations d'apprentissage et d'évaluation je ne pourrais pas vous en parler dans le découpage au niveau des concepts nous on intègre des SAE qui vient plus donc de ce que M. François a travaillé ou de ce que M. Steve à ma commissaire scolaire avait assisté donc à des congrès à des rencontres mais on n'est pas encore rendu là mais on s'est ça va être la prochaine étape aujourd'hui on travaille on vient de finir le 4062 le découpage après ça on est en lien mais leur plateforme numérique n'était pas encore complétée pour tout ce qui vient avec merci beaucoup Manon Doris on t'écoute oui oui alors je voulais répondre à la question de France en rapport avec encourager l'initiative c'est un petit peu ce qu'on fait cette année à savoir pour le 4061 et le 4063 ok excusez-moi alors 4061 1 et 4063 où il y a des formateurs accompagnateurs qui étaient prêts à développer du matériel donc oui il y a eu un soutien financier derrière ça pour les amener à terme bon 4063 on n'arrivera peut-être pas à un produit aussi complet qu'on a eu en 4061 cette année mais au moins on aura quelque chose parce que les maisons d'édition l'avenir jusqu'à date on n'a rien du côté des maisons d'édition nous on ne peut pas financer directement les maisons d'édition mais si on a des ressources dans le milieu qui sont prêts à faire des choses ben levez la main et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir dans ça c'est un travail colossal mais si c'est un cours qu'on veut offrir ça va nous prendre des outils moi c'est ma préoccupation il y a eu d'abord le programme il y a eu les épreuves là on est rendu à l'étape du matériel pédagogique et c'est ça qui est le besoin criminel merci beaucoup Doris donc un hasard que je l'avais entre les mains le cahier système dont Manon parlait et effectivement ça c'est le ST-STE donc non pardon c'est le ST-A-T-S quand même assez volumineux donc c'est sûr qu'il y a tout le nécessaire toute la théorie des activités je vous invite à faire le tour des maisons d'édition aussi RP offre quelque chose de semblable avec une plateforme en ligne aussi etc donc vous avez vraiment le choix si vous voulez aller dans cette voie là de combiner SAE et cahier si on veut de savoir et d'activité il y a quand même un bon choix qui s'offre à vous il y a déjà 11h31 donc peut-être je laisse la parole à Doris avant de suivre oui je voulais prendre la parole parce que je viens de recevoir un message chez tout chaud tout chaud c'est sur un post-it c'est pour dire que les épreuves du 4e secondaire sont parties hier le 26 septembre dans le réseau donc il s'agit d'attendre les délais de livraison donc dans les jours qui viennent ils seront là fait que c'est parti d'hier voilà c'est drôle on aime ça les nouvelles comme ça Rachid oui est-ce que vous m'entendez vous m'entendez oui on t'entend Doris c'est pour faire suite à ce que tu viens de dire c'est que je viens de recevoir la boîte pour les exams à secondaire 4 à l'instant pour les examens sauf que sur la liste j'ai une question on a le 4061 4062 4063 mais j'ai pas 4064 est-ce que c'est un examen qui va venir après ou il n'y aura pas des preuves du ministère c'est clair je crois que c'est BIM oui c'est ça ça c'est les examens que je viens de recevoir du ministère comme je suis responsable de l'évaluation c'est arrivé à mon bureau à l'instant dans les examens il y a maths 40 41, 51, 52, 52, 53 je n'en parle pas par contre science il y a 4061 3 versions 4062 3 versions 4063 3 versions mais j'ai pas de 4064 exactement parce que le 4064 n'est pas sur la responsabilité du ministère c'est on l'appelait le cours optionnel c'est un prototype d'épreuve et celui-là vous arrivera sous forme numérique dans le réseau aussi c'est la personne responsable de la sanction qui va recevoir donc une version numérique pour le 4064 il existe une seule version c'est un prototype d'épreuve et j'ai envoyé une autre version à BIM il y a des formateurs accompagnateurs qui ont travaillé sur une autre version donc en principe BIM devrait pouvoir distribuer dans le réseau une deuxième version pour le 4064 sinon ce sont des productions locales sous responsabilité locale est-ce que la version numérique on va la recevoir sous peu c'est ça? incessamment elle devait même sortir avant avant la version imprimée donc c'est dans les jours qui viennent aussi ça devait se faire plus rapidement mais finalement on voit que c'est l'inverse bon ok bon d'accord merci merci Rachid pour la nouvelle comme deux nouvelles chaudes en même temps je pense qu'on va pouvoir regarder ça peut-être d'ici la prochaine rencontre peut-être pas la prochaine mais peut-être l'autre d'après on pourrait se faire une rencontre dédiée plus pour ça quoiqu'on ne peut pas vraiment parler des examens en ligne comme ça enregistrés on verra sous quelle forme ça sera déjà 11h34 j'ai eu un flash pendant que Vivakie tu parlais de pré-test ou de situation d'évaluation dans l'apprentissage je sais que Mylène Lapointe avait travaillé sur le prototype 3061 3065 mais qui était qui avait beaucoup beaucoup de 3061 donc je sais que ça c'est fait au niveau du la commission scolaire du lac Saint-Jean donc ça devrait être sur Alexandrie prochainement elle était en révision de son travail et voilà est-ce qu'il y en a qui ont des petits mots de la fin ou des autres nouvelles à partager avant qu'on ferme la rencontre je vous propose les trois derniers points de les mettre à la prochaine rencontre quoique s'il y en a des plus urgents vous pouvez aussi prendre un petit deux minutes pour les dire je laisse la parole à l'assemblée 3 2 1 oh Diane oh non c'était une fin donc s'il n'y a pas d'autres points ou de nouvelles choses ou d'autres je propose la levée de cette première rencontre de communautés de pratiques où il y avait honnêtement un très fort taux de participation c'est plus fort que dans toutes les autres matières donc personnellement je suis très heureux de participer à ça et que les gens s'échangent et se parlent donc merci beaucoup d'avoir été là est-ce qu'il y a des ça a été le mardi matin la prochaine je crois ne pas l'avoir prévu encore je pense peut-être varier la période j'ai 4 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient en classe le mardi matin donc ça sera peut-être à d'autres moments en espérant que vous puissiez toujours y être je vais aussi m'assurer que ça soit diffusé rapidement si vous voulez avoir le temps de en fait dès que je vais envoyer le lien à la liste de diffusion je mettrai aussi la date de la prochaine rencontre jamais il y en a qui ont à demander des suppléances c'est plus facile quand c'est d'avance donc merci Jean-Philippe pour les notes sur le blog des après-cours sera publié la vidéo un petit résumé des notes ainsi que les documents qu'on a mis disponibles je vous souhaite une excellente fin de journée puis en espérant vous compter des nôtres pour la deuxième rencontre oui merci beaucoup Doris merci Louis Dizaki tout le monde merci tout le monde Doriane France etc merci Rachid au revoir bonne fin de journée un moment doin un moment un moment Happy un moment j'ai aussi že